Pour sa 8e édition, la Grande Bordée a célébré la mer et les gens de mer sur les quais de la Chôme du 10 au 12 septembre. Le premier temps fort était sans conteste la procession en costume qui amenait les participants au priori Saint-Nicolas pour une célébration en hommage opérée en mer. Roland Mornay, l'historien chômois, spécialiste de l'histoire des navires et des marins, présidait la cérémonie. Les marins, il y en avait, et presque d'un seul coup, ils ont disparu. Serons-nous des dinosaures ? Quelques mots pour remercier, féliciter l'INUG et son équipe qui entretiennent avec Roland Mornay et avec tous les autres le souvenir de nos traditions, des sacrifices du monde de la mer, et de cette culture maritime à laquelle nous sommes ici, à la Chôme et de l'autre côté du chenal, tellement attachés. Plusieurs milliers de spectateurs se sont massés sur les quais pour voir passer la parade des dizaines de vieux gréments. Et c'est du kiffant l'eau qu'a été lancée la gerbe en hommage aux marins disparus. À quai, les nombreuses animations se sont poursuivies tout au long de l'après-midi. Musique, danse et tradition populaire étaient à l'honneur sur les stands. Musique, danse et tradition populaire De la place d'armes au priori Saint-Nicolas, artistes et associations ont enrichi la programmation de la fête, articulée cette année autour de trois grands axes. Oui, surtout trois gros points forts, avec bien évidemment l'arrivée de la recouvrance. On est ravis de recevoir un beau bateau emblématique comme ça, surtout qui vient de Brest avec une culture maritime que là-bas on défend. Et puis ensuite, c'est sûr que cette année on a joué beaucoup les concerts, donc on a varié un peu, on laisse néanmoins les champs marins, il est hors de question que la fête perde son âme. Et puis en soirée, je trouve que c'est bien parce que ce rapport porté par le vent, cette association portée par le vent, ce rapport avec les enfants, le vent, ça va être un plus et on espère que tout le monde soit ravi, et petit, et les grands. Musique, danse et tradition populaire Sous-titrage Société Radio-Canada